On commence la vidéo avec un extrait énervant à regarder mais important pour comprendre les hadiths qui vont être mentionnés Cette vidéo qui n'a pas été mise en entière représente malheureusement ce que beaucoup de musulmans font et finissent par négliger Commettre un mal est juré par Allah Mentir ou insulter et mentionner le Coran ou la Mecque après ses obscénités Que diront ces personnes devant Allah ? Comment répondront-ils quand ils se rappelleront avoir insulté une mère ou dit quelque chose de vulgaire pour ensuite jurer par Allah ? Le prophète nous dit dans deux hadiths authentiques Rien n'est plus lourd dans la balance que le bon comportement Et certes, Allah déteste la personne vulgaire et grossière Mais aussi, le croyant n'insulte pas, ne maudit pas et il n'est ni vulgaire ni grossier Les personnes qui n'ont pas honte d'être dans leur vie de tous les jours vulgaire et grossier oublient que lorsqu'ils parlent comme ça des plus jeunes sont en train de les regarder Ils sont influencés par ce qu'ils voient, finissent par le recopier Et ces mêmes personnes de qui ils ont copié leur vulgarité prendront une part de leur péché En mentant, trichant et en insultant tout en jurant par Allah Celui qui commet ce péché donne une image catastrophique de l'islam et contribue à ce que des non-musulmans qui ne connaissent rien de cette religion en soient repoussés et dégoûtés Épargnons notre langue de paroles aussi minables et habitions à faire en sorte de dire du bien ou de nous taire Sans oublier que la langue est une des choses qui emmènent le plus en enfer Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que musulmans de continuer à être vulgaire Et les gens étaient des gens qui ont été d'éteignés Et les gens sont tous qui sont en train de se prendre et ne se fassent dans la terre et ne se fassent dans la terre Et tu ne t'acharais pas l'éteint et ne t'acharais pas l'éteint et ne t'acharais pas l'éteint كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا شكرا